Le hasard, alors là je pense qu'on est face à l'une des plus belles étymologies que je connaisse et qui nous vient de l'arabe. Parce que si on remonte dans le temps, d'abord on va tomber sur hasard en vieux français qui s'écrivait parfois avec un t à la fin et qui désignait à l'époque un jeu de dé, d'où l'expression jeu de hasard. Mais si on remonte encore, on arrive à l'espagnol avec hasard, a-z-a-r, qui voulait dire la même chose, un jeu de dé. Mais ce hasard espagnol vient en fait lui-même de l'arabe, azard, qui certes veut lui aussi dire un jeu de dé, mais en plus si on regarde bien, on voit que ce mot il se divise en deux termes. Vous avez has et zar. Et ce zar là en fait, ça veut dire non seulement la chance en arabe, mais aussi une fleur. Parce que sur la face gagnante des dé à six faces, alors nous aujourd'hui on a six petits points, mais à l'époque il y avait dessiné dessus une fleur. Et chose assez marrante, on retrouve bien ça en espagnol. L'hasard, ça désigne la fleur d'oranger. Si vous allez à Séville par exemple, vous en verrez plein dans les rues. Parce que les oranges ont justement été apportées en Espagne par les morts au 10e siècle. En tout cas voilà, le hasard c'est une fleur et moi je trouve ça magnifique.